La conscience qui vous sauve, en fait. Pensez comme moi, voilà. Pensez ce que je pense. Oui, il y a un mouvement, mais c'est par exemple la résurrection que je donne comme mouvement. Le souffle, le souffle du créateur, le souffle du créateur, ramenant la vie entière de la création à son existence. Le royaume de Dieu, l'au-delà des croyances en Dieu que vous faites de la maison de Dieu. L'au-delà des croyants, l'au-delà du royaume est en fait le peuple qui a traversé le temps pour revenir à la volonté de Dieu dans le choix de guider sa cause. Dans la patience que nous avons de réexpliquer le droit chemin, dans la connaissance que nous avons de prêcher la direction d'Allah aux croyants de la vie future. Le protecteur dans le futur des croyants et le grand religieux qui les protège de l'ignorance dans la religion comme le grand souverain qui les protège de l'erreur, l'erreur de l'absence du pouvoir dans la religion, de croire, de croire en la bonté dans les actes des adorateurs pour accomplir la destinée de la religion dans les croyances du futur. Le protecteur qui ramène les croyants à l'ordre par la raison de connaître le sens de la révélation du choix de reproduire la vie sur la terre du créateur. L'ancien qui rappelle les maisons, les maisons qui ont fait liberté, liberté dans la création de Dieu pour redonner le bon choix à la création de suivre, de suivre l'ordre, l'ordre dans la prophétie de Dieu. L'état ne donne pas toutes ces informations, le temps n'est pas un parti, un parti, voilà. Les peuples sont un prophète aussi qui mène à la direction de Dieu quand le peuple prophétise la volonté de Dieu dans le corps, le corps du prophète, dans le corps du prophète. En fait, ce corps du prophète, c'est un corps spirituel aujourd'hui, il n'est plus un corps physique, il n'est plus comme autrefois un homme à qui les gens se confiaient, qu'ils allaient voir pour lui demander s'ils avaient raison, s'ils avaient connu Dieu, s'ils étaient bien guidés par Dieu. C'est un corps aujourd'hui qui est spirituel. La communauté, elle est passée par ce stade où elle devenait esprit de vérité. Elle est donnée par Allah, cet esprit, comme une communauté d'esprit de Dieu. Mais oui, c'est des communautés d'esprit qui existent sur la terre, qui font la volonté de Dieu. De même que le religieux est un prophète, est un prophète qui mène par l'esprit de vérité à la connaissance, à la connaissance, à la connaissance de Dieu. Mais le serviteur, le serviteur qui mène à ma connaissance, qui explose aussi les compteurs, qui explose les compteurs de la direction de Dieu. Tout le monde qui prend la même direction, parce que trop d'évidence, trop d'évidence dans le sauveur, trop d'évidence dans les connaisseurs, trop d'évidence dans le royaume d'Allah, qu'il est le bien guidé, trop d'évidence dans le prophète, qu'il n'y a plus de termes pour décrire la religion en dehors du bien guidé. Trop d'évidence dans ce temps, qu'il devient le Mahadi, trop d'évidence dans cette prophétie, qu'il devient l'imam de Dieu, sur la raison des croyants. Dans le religieux, c'était la souveraineté qui dominait par l'adoration du peuple, l'adoration du peuple. Le peuple qui adore toujours le choix, le choix qu'il a fait de prendre, de prendre la bonne volonté de Dieu pour direction. Le peuple de Dieu qui devient la pensée de Dieu, la religion de Dieu qui devient le serviteur, le serviteur de la royauté, de la royauté de Dieu. Oui, cette pensée existe, cette pensée existe, elle est le saint, le saint dans le royaume, le saint dans le royaume de Dieu. Oui, le sauveur, le sauveur dans le religieux, le religieux. Oui, le protecteur, le protecteur dans la venue, dans la venue de Dieu. Voilà, vous êtes professeur dans la religion, vous êtes adaptateur du mouvement, de la guidée, de la guidée. Vous êtes imam, imam de la connaissance, du bien droit chemin, de la prophétie. Vous êtes connaisseur du messager dans le temps de la religion. Vous êtes connaisseur des fils de la religion dans le parti, le parti qui éclaire la volonté de Dieu. Vous êtes dirigeant dans votre connaissance. Vous êtes partisan dans votre communauté de la croyance qui vous mène à la résurrection. Vous êtes dirigé par le religieux. Vous êtes grand dans la connaissance du religieux. Vous dominez par un parti, le connaisseur du religieux. Or, la croyance fait de la maison de Dieu. Deux fois, nous donnons le ton à la direction par le serviteur de Dieu qui mène au jugement, comme le serviteur de Dieu qui mène à la direction, la direction par le peuple, par le peuple, qui soulève la parole, la parole de Dieu, qui domine la pensée, la pensée du sauveur. Le temps qui retourne à la connaissance, la lumière qui devient le ressuscité, le ressuscité par l'oracle, l'oracle de la guidée. En Allah du peuple, du peuple, de Jésus, de Jésus. Mais oui, vous dominez ce peuple, vous dominez ce Christ, ce Christ qui fait le droit chemin par l'obtention de la vie future pour les croyants, qu'ils ont cru en la félicité de Dieu, le jour où Dieu se lève sur sa terre, le jour où Dieu devient le Seigneur de la terre, le jour où le peuple reconnaît sur la terre le sauveur. Voilà, le peuple n'a pas deux fois la résurrection, une fois par le Fils, une fois par peut-être votre intention de le donner, de le donner, se ressusciter, de le donner, se ressusciter. Ben oui, c'est le ressusciter. Vous avez une religion, une religion qui ressuscite. Vous avez donc une croyance qui peuple le souvenir, qui peuple le souvenir de l'auteur, de l'auteur des croyants, des croyants dans le religieux, de la pensée du calculateur, du calculateur de la vie, de la vie des croyances, de la vie des croyances, ramenant à la sainteté, à la sainteté de la maison de Dieu comme la Seigneurie de Dieu dans le peuple, dans le peuple qui soulève, qui soulève le sauveur, le sauveur de la religion. Mais oui, vous avez cette connaissance du temps, du temps, du Mehadi, du Mehadi. Vous avez la parole du Fils de l'homme. Vous avez cette connaissance du Mahadi, du Mahadi, le religieux qui domine, qui domine l'esprit de révélation, par le corps, sous le vent, les royaumes, les royaumes de la volonté de Dieu, le serviteur, le serviteur qui pèse le poids, le poids du royaume dans la connaissance des peuples, des peuples, amenant le nouveau religieux à connaître la croyance comme étant la finalité du parti de Dieu. Dans le religieux, la croyance est la finalité. Peut-être cette croyance est la bien guidée. Peut-être cette croyance est notre choix, notre choix de retourner, retourner à la gloire d'Allah. Peut-être notre volonté n'est pas que votre gloire. Peut-être notre volonté n'est pas que votre désir, votre désir de changer, de changer l'estime, l'estime de notre religieux. Oui, l'estime de notre religieux ne doit pas forcément être changée, mais glorifier les présences dans le peuple des garants, des garants de l'esprit, de la volonté de Dieu, comme des choix de reproduire, reproduire le talent, le talent dans la religion, les connaissances qui font du talent la félicité des royaumes de Dieu, la connaissance qui fait des croyances, la lumière des esprits, des esprits dans la religion, le corps qui est Dieu, qui est Dieu dans la naissance, qui est prophétisé dans le prophète, qui est dirigé dans le Mehedi, le royaume qui domine par l'islam, le connaisseur des sanctuaires, des sanctuaires qui mènent au souverain, au souverain des ordres, des ordres de la religion, le peuple qui domine parce qu'il révèle les vérités, les vérités dans la croyance, dans le religieux, dans l'obtention du serviteur, du serviteur reconnaissant les saints, les saints qui mènent à la raison, la raison du plus grand, le temps du plus grand, le royaume du plus important, du plus important dans les connaisseurs, les connaisseurs du serviteur d'Allah. Voilà, la prophétie qui retourne, qui retourne à la maison, à la maison d'Allah, par le serviteur, le serviteur faisant des croyants, les libertés, les libertés du jugement, du jugement, de la parole, la parole venant inspirée, venant inspirée, les croyants, les croyants pour le serviteur, le serviteur ayant fait les bonnes directions, les bonnes directions dans sa religion, dans sa religion. Là, vous êtes un port abaissé, à savoir si vous avez fait les bonnes directions, le mouvement, suivez le mouvement, de la guider, pensez la rétribution, comme étant le parti du Seigneur à cheval, de connaissance, de la connaissance d'Allah, qui est ce Seigneur à cheval. Oui, le roi, le roi à cheval, n'a pas besoin d'exprimer toute sa volonté. Suivez le Seigneur, suivez le prophète de Dieu, suivez son envoyé, suivez celui qui glorifie le plus Allah, suivez celui qui mène le plus à la vérité en Allah, suivez toute la vérité d'Allah, suivez et aimez être la vérité, connaître notre histoire. Et le point, parfois, de l'arrivée du bien guidé dans la religion, parce que l'histoire peut décrire, tout simplement, quelle était la parole de Dieu, comme la position de Dieu au moment où il révèle sa croyance, au moment où il révèle son point d'arrivée dans les choix des serviteurs, dans les choix du monde futur de sa religion, dans les choix du monde important à sa connaissance. Dieu, maître des connaissances du monde, grand souverain de la parole, la parole qui crée la vie dans les connaisseurs, les connaisseurs de la résurrection. Oui, le peuple mène à la résurrection quand il écoute la volonté d'Allah. Oui, le peuple musulman est le grand peuple des prophéties d'Allah. Les prophètes en ont parlé du peuple musulman, mais vous ne réveillez pas assez la conscience du Créateur pour vous donner raison sur le choix de guider votre sein, votre sein à la miséricorde d'Allah. Pensez des forces de Mohamed qui guident toute la religion à la connaissance du bon choix, du bon choix du prophétisme dans la religion, le bon choix de prophétiser à chaque fois, dans la lignée de la prophétie du prophète, dans le corps, le corps qui délivre le message d'Allah. Pour les croyants, c'est le grand prophète d'Allah, le grand glorieux par sa volonté d'avoir réussi les épreuves, d'avoir réussi les contacts avec la vie future, d'avoir honoré les messagers dans la vie future, d'avoir fait l'alliance avec Dieu de la religion, de l'islam, d'avoir connu le peuple qui menait au paradis de Dieu par la volonté d'Allah, le révélateur, du prophète, mystérieux au commencement de la création. Mohamed, mystérieux au commencement de la création. L'islam, non, au commencement de la création, le prophète, mais la vie sur la terre qui était juste, la vie sur la terre qui était bien dite par Allah, la vie sur la terre qui était bien religieuse avec Allah, et en fait la connaissance de son messager dès l'origine du livre de la vie du prophète de Dieu. Les connaissances du serviteur d'Allah, ayant reconnu le messager de Dieu, dans le livre de la prophétie de la vie du croyant, du croyant, du croyant, Al-Mahdi, voilà, du croyant, Al-Mahdi, oui, oui, du croyant, Al-Mahdi, bien joué, bien joué, bien joué, cette prophétie, c'est bien joué. A l'origine, Al-Mahdi, oui, existe dans la volonté d'Allah, oui, à l'origine, j'existe dans la volonté d'Allah par Al-Mahdi, voilà, j'existe par la volonté d'Allah, à l'origine, oui, dans le sentiment que Dieu donne de révéler sa parole, autant de sa religion. Pour le croyant qui mène à sa religion, c'est l'origine du peuple qu'il a voulu, le peuple qu'il a destiné à sa lumière, sa lumière qui traversait la terre par la vie de l'éternel, qui cheminait sur ses voies, qui accomplissait sa volonté, qui faisait son ordre, qui faisait son ordre sur la terre, qui menait les croyants à obéir, à obéir à sa loi sur la terre, à connaître sa volonté dans les choix, les choix de sa connaissance, oui, celui qui faisait connaître sa volonté sur la terre, celui qui faisait redonner la religion à ceux qui étaient le plus grand, le plus grand, dans sa présence, dans sa présence, en présence du plus grand. Vous êtes dominé par un religieux menteur, si vous êtes dominé par le religieux, vous êtes dominé par un sentiment, voilà, vous êtes dominé par un sentiment, tu connais, vous êtes dominé par un sentiment qui vous fait grandir, grandir ce que vous connaissez, qui vous fait grandir ce que vous cherchez en Dieu, ce qui vous fait Dieu vous grandit, ce qui vous fait bien guider vous choisit, vous choisit, vous élit, vous élit comme un sauveur, comme un sauveur, comme une retent, comme une retent, comme une résurrection, comme une résurrection, vous ressuscitez, vous voyez l'esprit, vous voyez l'esprit, Vous voyez l'esprit. Vous goûtez, vous goûtez à la miséricorde. Vous goûtez à la générosité. Vous goûtez au pardon. Vous goûtez au prêche, au prêche de l'existence, de la vie du souverain, de la religion. Oui, vous goûtez à cette miséricorde. Oui, vous goûtez à cette sagesse. Oui, vous goûtez à cette parole de l'éternel. Vous entendez les souffles, les souffles sur les eaux que Dieu a créées, le bien guidé. Mais oui, les eaux que Dieu a créées, le bien guidé. La terre qu'il a créée, le présage. La terre qu'il a fait comme un présage. La terre qu'il a fait comme son prophète. La terre qu'il a fait comme son prophète. Oui, le Seigneur a voulu dès l'origine que la terre soit son messager. Voilà. Il l'a fait dès l'origine, le messager de Dieu. Oui, la terre transmet la volonté de Dieu parce qu'elle est le messager. Le sens de Dieu, que la terre soit le messager. Voilà rien. De Dieu, oui, dans cette croyance prophétique, les eaux de la religion rendent le bien guidé à celui qui fait la prophétie du prophète comme la volonté du Mehdi. Voilà rien.